Bonjour, je suis le docteur Zaki El Afaf, médecin généticien et oncogénéticien au CHUM. Nous avons pensé qu'il était pertinent de faire une série de capsules vidéo afin de familiariser les professionnels de la santé sur les fondements de l'oncogénétique. Nous allons tout d'abord voir le pourquoi de l'investigation génétique, pour qui cela s'adresse et enfin comment cela se fait. J'aimerais tout d'abord définir ce qu'est un syndrome de prédisposition héréditaire au cancer. On va le définir comme toute condition qui augmente le risque. de cancer durant la vie, pour une femme ou un homme, dans une proportion supérieure au risque observé dans la population générale, et cela quel que soit l'âge. Il est évident qu'on va intégrer un certain nombre de concepts, d'éléments d'anamnèse qui concernent le développement pédiatrique, l'histoire médicale des enfants et des apparentés, pour pouvoir se faire une bonne idée sur la présentation médicale du patient. Pourquoi une investigation génétique ? Son but ultime est de personnaliser les soins selon le type de prédisposition. Donc si on prend un ensemble de cas de cancer dans une population donnée, quel que soit l'âge et quel que soit le type de cancer, nous voulions extraire la personne qui aurait eu un cancer en raison d'une prédisposition héréditaire. Et cela dans le but de faire un lien de causalité entre la prédisposition et le cancer présenté par le patient, d'évaluer les risques futurs, choisir les traitements appropriés, donc on est dans la personnalisation thérapeutique, minimiser les risques futurs de survenue d'un risque de cancer ultérieur, et enfin identifier les apparentés à risque d'être porteurs de cette prédisposition. Alors nous pensons qu'il y a actuellement entre 35 et 50 % de l'ensemble des cancers qui portent un fardeau génétique héréditaire. Si nous prenons l'exemple d'une personne qui a une prédisposition génétique, c'est-à-dire que son cancer est lié à une mutation dans un gène réparateur de l'ADN, le taux de positivité des investigations serait de 15 à 20 %. Par contre, nous observons aussi des agrégations familiales de cancers qui sont plutôt liées à des susceptibilités familiales au cancer et qui sont beaucoup plus nombreuses et qui ont une différence fondamentale avec les prédispositions dans le sens où la probabilité future de développer d'autres cancers est beaucoup plus faible que dans le premier cas. Ces deux grandes catégories de prédispositions, de susceptibilité familiale au cancer, sont à différencier par la phénocopie, qui est en fait une personne atteinte de cancer qui pourrait mimer une forme héréditaire ou une susceptibilité familiale compte tenu d'une présentation à un jeune âge. Ces distinctions sont extrêmement importantes à considérer dans le conseil, dans les recommandations, dans les choix thérapeutiques. La séquence d'investigation comporte deux éléments fondamentaux. Un, le recueil d'informations qui commence par le recueil, par l'identification de la raison de consultation. Ceci est absolument fondamental car il est important de concevoir l'intérêt de faire une évaluation génétique dans le cadre de la planification du traitement du patient et de l'identification de son risque dans un deuxième temps futur et l'identification du risque pour ses apparentés. Donc, si on est dans une logique de personnalisation des soins, il est important d'expliquer au patient l'intérêt de l'investigation génétique pour le choix de la chirurgie, pour le choix du type de chimiothérapie et de l'indication ou de la contre-indication de la radiothérapie. Une fois référé en génétique, il va y avoir une évaluation diagnostique et non pas un screening, un criblage ou un dépistage. C'est une véritable évaluation diagnostique car il s'agit là de faire une évaluation de la cause du cancer du patient. Cela passe par un conseil pré-test, un choix du test génétique en fonction de l'histoire médicale et des observations vues par le médecin évaluateur et par la suite, une interprétation des résultats des tests génétiques qui sont le plus souvent complexes. Par la suite, un conseil post-test et suivi seront assurés par l'équipe de génétique tout en assurant un support psychologique. Il existe un certain nombre de principes et de règles dans la prescription du test génétique. Le premier élément, la première règle est importante, c'est d'investiguer toujours et en premier lieu le cas index. Vous voyez, un drapeau rouge, c'est extrêmement important parce qu'à travers ce cas index, nous allons avoir beaucoup plus d'informations familiales qui vont se répercuter sur le conseil génétique. Il faut tenir compte des signes associés dans les formes syndromiques. Comme vous le savez, il y a des formes de prédispositions héréditaires au cancer qui sont de nature syndromique, c'est-à-dire qui sont associées à d'autres éléments que le cancer et le cancer n'est qu'un élément rajouté à des événements qui se sont déroulés pendant la vie embryonnaire et pendant le développement fœtal. Nous pourrons observer des signes associés avec des troubles d'apprentissage, des dysmorphies et plus tard, un développement de cancer. Ces signes associés sont le deuxième principe à observer dans la prescription des tests génétiques. Troisième concept ou principe, c'est l'histoire familiale dans les deux branches de la famille. Vous n'êtes pas sans savoir que nous recevons la moitié de notre héritage génétique de notre père et la moitié de notre mère. Il est important d'identifier les risques dans les deux branches car nous avons 3 à 4 % des familles qui portent deux mutations, une héritée du papa et une héritée de la maman. Et donc, l'indication du test passe par cette évaluation. Ces trois premiers principes vont faire choisir le bon test au bon moment pour le bon patient. La mission de la génétique est une mission de personnalisation des soins dans un contexte collaboratif et intégré. Alors, ça permet de faire le lien avec une prédisposition héréditaire au cancer pour la personne qui est atteinte. Ça permet de choisir des traitements, des types de chirurgie, des types de chimio, les inhibiteurs de la polymérase, de plus en plus indiqués dans certains types de cancers, des thérapies ciblées qui sont orientées par les résultats des tests génétiques. Enfin, la radiothérapie qui pourrait être délétère pour un patient qui a une mutation dans un gène radiosensibilisant. Troisièmement, l'évaluation du risque futur qui permet de mieux identifier les éléments de suivi à proposer au patient d'une façon personnalisée. Enfin, minimiser les risques par un dépistage personnalisé orienté, par l'indication d'une chirurgie préventive et de plus en plus, nous sommes questionnés et nous abordons les possibilités de diagnostics préimplantatoires, c'est-à-dire des diagnostics qu'on ferait sur des embryons après une fertilisation in vitro sur une cellule de blastocyte au troisième jour après la fertilisation qui permettrait d'identifier le statut de porteur de cette mutation chez l'embryon. Et si c'est le cas, cet embryon ne serait pas donc implanté dans l'utérus. Enfin, dans une dynamique de santé publique et de médecine préventive, cette personnalisation des soins va permettre aux personnes apparentes et identifiées à risque de cette prédisposition héréditaire d'avoir à titre anticipatoire les meilleures recommandations de suivi. À titre d'exemple, j'ai mis dans cette diapositive, dernière diapositive, des situations qui évoquent une possible prédisposition héréditaire. Ce n'est pas exhaustif, mais c'est pour dire qu'il faut bien regarder l'ensemble de l'histoire familiale et regarder le spectre de tumeurs observés dans les familles. Première chose, c'est l'histoire familiale de cancers dans la même branche parentale. Deuxième, le spectre tumoral, comme on peut... le spectre tumoral, comme on le sait, par exemple, une association dans une même famille de cancers du sein, cancers de l'ovaire ou cancers du côlon, mais ces exemples ne sont pas limitatifs. Nous avons d'autres présentations familiales où des spectres de tumeurs beaucoup plus rares ne sont pas très indicatifs d'une prédisposition héréditaire et pourtant, le jeunage au diagnostic avant 50 ans est une indication à évoquer une prédisposition héréditaire. Ce n'est pas un élément pathognomonique, mais dans un contexte familial, il est à considérer fortement. Un cancer du sein chez un homme est aussi une possibilité de prédisposition héréditaire à considérer. Des localisations multiples tumorales chez une même personne, en excluant, bien sûr, les métastases, est une possibilité. Enfin, des tumeurs particulières ou certaines caractéristiques tumorales, comme les corticosurénalomes, des tumeurs du plexus coroïde, des carcinomes médulaires de la thyroïde ou un carcinome médulaire du sein, sont autant de formes de tumeurs qui ont plus de poids génétique que d'autres observations tumorales. Enfin, classiquement, un apparenté proche avec une mutation connue est une situation assez classique où on doit évoquer une prédisposition héréditaire. En conclusion, pour cette première vidéo, on voulait mettre l'accent sur l'importance du cas index, sur l'importance de la première information à donner au patient, dans le cadre de pourquoi cette investigation génétique, pourquoi elle serait importante dans sa planification de traitement et de présenter ce questionnement lors de la référence à l'équipe d'oncogénétiques. Ensuite, se défaire du raisonnement un gène, un organe. C'est plus une vision globale de spectre tumorale puisqu'on fait une approche multigène multigène et donc l'absence de signatures pathognomoniques pour un gène donné fait battre en brèche cette ancienne donnée. Enfin, voir, et on n'insistera jamais assez, avec les deux yeux, les deux histoires familiales dans les deux branches familiales car nous avons des possibilités de double mutation et ça, ça a une importance cruciale et capitale sur le conseil génétique et sur le choix des tests qu'on ferait pour les apparenter en bonne santé. Je vous remercie et je remercie la Fondation du Cancer du sein du Québec, le Réseau Rose et les services de communication du CHUM ainsi que le CRCHUM d'avoir pu faire réaliser cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?